salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'une mise à jour c'est donc la mise à jour de la galaxy gear s3 frontières une mise à jour qui a mis pas mal de petites nouveautés à l'intérieur de cette montre une montre bien sûr accessible voilà pourquoi je vous la présente on va voir ensemble ace voice qu'est ce que ace voice dans cette montre à quoi peut nous servir ace voice dans cette montre c'est donc sur vision high tech que l'on va voir tout ça merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait on se dit à tout de suite pour les nouveautés de la galaxy gear frontières s3 la montre de chez samsung connecté toutes ces nouveautés voilà donc on est sur notre galaxy gear s3 frontières cette mise à jour a fait vraiment bénéficier de quelques avantages à cette montre pour diverses raisons cette montre possède deux boutons un bouton de retour arrière un bouton de marche arrêt un bouton pour entrer dans les applications alors cette montre tourne sous un système d'exploitation teaser dont un système d'exploitation propriétaire à samsung avec ses spécificités ses avantages et ses inconvénients alors cette montre possède 4 giga de mémoire interne vous pouvez aller lui coller de la musique à l'intérieur elle est compatible donc avec toute la gamme android et elle est même compatible sous ios vous pouvez donc la connecter à votre iphone mais elle n'aura pas toutes les mêmes fonctionnalités connectées à un galaxy déjà côté accessibilité ça a été amélioré on a sur cette montre deux possibilités de voix ici comme vous entendez on a la voix homme et on peut avoir une voix femme on a donc comme vous venez d'entendre un système ace voice ace voice et l'assistant vocal de la montre c'était donc l'assistant vocal auparavant que l'on trouvait sur les galaxies style l'assistant vocal siri google alexa etc il n'y a pas autant de fonctionnalités mais ce petit assistant intégré à la montre peut vraiment être utile pour certaines personnes pour activer certaines fonctionnalités cette montre est intéressante aussi elle a des fonctionnalités de podomètre de gps altimètre et de baromètre par exemple voilà comme vous venez d'entendre on a des possibilités donc de baromètre d'altimètre c'est vraiment pas mal du tout et ceci en toute accessibilité la montre est équipée d'une très grosse couronne sur le cadran cette couronne fait le tour du cadran et grâce à cette couronne très simplement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse alors au niveau de la gestuelle on est sur une même gestuelle que voice assistant voice sauveur etc avec des pitchs gauche droite droite gauche sans problème on valide avec un double tap et on revient en arrière avec notre bouton à droite en haut cette couronne est très utile pour circuler dans la montre qui évite de faire des pitchs par exemple dans les applications application tourner la lunette pour parcourir les applications page 1 sur 3 dont e appelle ça la lunette ici si je tourne la la lunette paramètre page suivante bouton paramètre romain des musique galaxy app samsung eld contact téléphone message appli récente page 2 sur 3 et ce voice calendrier alarme horloge mondiale voilà donc comme vous venez d'entendre l'accessibilité est vraiment au top avec cette lunette lorsqu'on la tourne on a accès vraiment à tout vocalement ça c'est vraiment génial en termes d'accessibilité on va rentrer dans les paramètres et aller voir justement les paramètres d'accessibilité ce que nous proposent paramètres ici je suis sur paramètres je fais un double tap d'un doigt on va faire ensemble un petit tour dans les paramètres cadran cadran montre toujours allume son et vibreur mode son volume affichage luminosité veille de l'écran police avancer ne pas déranger connexion bluetooth wifi mode hors ligne application ordre appli autorisation sécurité verrouillage compte compte samsung accessibilité vue audition synthèse vocale général saisie date et heure réinitialisation batterie écho d'énergie montre seulement à propos de la montre appareil logiciel batterie connexion au nouveau tel on se dirige tout de suite sur accessibilité accessibilité vue audition synthèse vocale accessibilité alors comme vous venez d'entendre cette montre est entièrement accessible au personne malvoyante aux personnes malentendantes accessibilité on va rentrer dans un premier temps dans vue vue voice assistant activé ou désactivé coché voilà donc voice assistant c'est ce qui permet d'avoir le lecteur d'écran et voice assistant et voice assistant c'est ce qui va nous permettre de connaître la gestuelle que l'on retrouve sur la montre écran atténué activé ou désactivé non coché alors écran atténué c'est un écran à molède donc lorsque vous allez atténuer l'écran par exemple ici laissez l'écran éteint annuler bouton ok bouton vue et ici on se retrouve avec une montre complètement fonctionnel mais avec un écran complètement noir alors l'écran atténué c'est ce qui va vous permettre de garder de la batterie sur votre montre alors déjà que cette montre a quand même une autonomie de deux à trois jours suivant votre utilisation c'est super important donc maintenant on va remettre l'écran pour que tout le monde puisse voir montre vibrante chiffre et une des grosses nouveautés de cette mise à jour on a la possibilité d'avoir les vibrations de l'heure par geste ça c'est super important puisque lorsque je vais poser deux doigts sur l'écran et les lever j'ai une première vibration qui va m'annoncer les heures lorsque je vais tapoter avec deux doigts deux fois rapidement j'aurai les vibrations des minutes on arrive sur quelque chose de similaire avec notre apple watch alors ça c'est vraiment un point très positif sur notre frontière c'est un des gros points de la mise à jour le système d'heures par vibration on a aussi la nouveauté à chaque heure la montre va sonner on est donc sur une mise à jour qui est pas du tout négligeable possibilité d'activer un zoom avec un triple tap d'un doigt appuyez trois fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant et arrière une fois le zoom avant effectué ajustez le zoom en pinçant les doigts tournez le cadran ou faites glisser deux doigts pour faire un panoramique appuyez trois fois sur l'écran annuler bouton ok bouton alors ici je vous montre comment fonctionne le système de zoom avec la couronne si je fais tourner la couronne on peut voir que l'on se déplace dans l'écran au fur et à mesure très simplement en voyant tous les détails c'est vraiment très sympathique et c'est vraiment très intelligent de la part de samsung d'avoir mis cette fonctionnalité sur la couronne et on peut suivre sur notre écran simplement comme un zoom texte avec notre couronne échelle de gris activé ou désactivé non coché on a donc aussi un système d'échelle de gris certaines personnes malvoyantes ont besoin d'un échelle de gris pour mieux apercevoir les détails sur un écran couleur négative activé ou désactivé non coché on a aussi le système de couleur négative couleur inversée beaucoup de personnes déficientes visuelles ont besoin aussi de cet écran on est donc sur un mode inversé à ne pas négliger voilà donc côté vu côté accessibilité vu si on revient un petit coup en arrière on arrive sur audition alors qu'est ce que samsung a mis sur sa montre pour les personnes malentendantes voilà donc pour les personnes malentendantes on a deux choix qui ne sont pas négligeables puisque le son prend beaucoup sur la batterie et enlever le son de la montre en étant malentendant on pourra par la suite par bluetooth connecter notre montre à des appareils au niveau synthèse vocale au niveau synthèse vocale alors au niveau des langues si on rentre à l'intérieur alors il y a énormément de langues vitesse d'élocution on peut gérer la vitesse d'élocution lecture à haute voix notif utilisation d'écouteurs bluetooth activé ou désactivé coché on peut donc écouter là aussi les notifications à voix haute recherche de mise à jour on peut faire la recherche de mise à jour de nos différentes langues et là encore en toute accessibilité je mets ma synthèse vocale femme à jour il est 10h18 notre synthèse vocale est installée on va entrer dans les applications et voir le système s-voice application tourner la lunette pour parcourir les applications page 2 sur 3 s-voice 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 vous pouvez dire commencez à faire de l'exercice cherche albert exemple de commande bouton on va voir ensemble les exemples de commande avec s-voice appel Jean rappelez composez le 2 0 2 1 2 3 1 2 3 4 appel Jonathan au bureau envoie un message à charles consultez les messages envoie un message à Catherine je serai à la réunion lise les messages de Théo cherche Albert afficher mes rappels vérifier mon agenda vérifier mon agenda pour samedi ouvre les paramètres ouvre les messages commencez à faire de l'exercice vérifier mes pas fréquences cardiaques créez une alarme pour 6 h affiche la liste de mes alarmes désactive toutes mes alarmes désactive mon alarme de 7 h l'heure à Marseille quelle heure est-il ? quel temps fait-il ? cherche le triangle des bermudes cherche dans Google population du Portugal voilà donc ceci et toutes les possibilités que vous avez avec s-voice donc imaginez-vous sur votre poignet la petite puissance de synthèse vocale d'assistant vocal que vous avez on va pouvoir faire pas mal de choses et en plus on peut lui dédier un mot clé le mot clé est normalement salut guire quelle heure est-il ? l'heure locale est 10h21 salut guire quelle est la météo actuellement à Marseille ? aujourd'hui la météo pour Marseille Provence, Alpes, Côte d'Azur annonce les conditions suivantes passage nuageux la météo pour demain annonce les conditions suivantes passage nuageux salut guire ouvre les paramètres paramètres alors que vous soyez n'importe où sur l'écran de votre montre vous pouvez lancer Ace Voice par le mot clé salut guire est-ce qu'il va pleuvoir demain à Paris ? non dimanche il ne pleuvra pas à Paris île de France le temps sera partiellement ensoleillé salut guire est-ce que j'ai reçu des messages ? vous avez 6 nouveaux messages des expéditeurs quel message voudrez-vous lire ? veuillez faire un choix vous dites page suivante pour obtenir plus d'éléments voilà donc tout ce que l'on peut faire avec Ace Voice énormément de choses sur la montre la montre quand elle est sur votre poignet et que vous désirez éteindre le cadran vous posez votre main dessus écran éteint et la montre s'éteint instantanément j'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur la Galaxy Gear S3 Frontier la montre de chez Samsung n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous désirez avoir plus de renseignements si vous voulez voir plus de choses sur cette montre il y a encore pas mal de choses à parler donc dites moi en commentaire ce que vous désirez entendre et voir merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo et sur ma chaîne je vous dis donc à très bientôt sur Vision Hightech salut à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt